Bonjour à toutes et à tous, je suis Martin, je suis Mélodie et bienvenue dans cette 26e édition du Vrai Média. On commence avec Emmanuel Macron qui a débuté un tour de France pour prendre le pouls des Français. Jamais il touche mon poignet. Première étape du tour, le village de Saint-Cirque-la-Popie, une commune qui a voté pour lui à 78%. Ah oui, l'amour du challenge. Oui, c'est un peu comme un tour de France avec juste le maillot jaune quoi. En vélo électrique. En descente. Avec du dopage. Première en France, la ville de Paris va créer un lieu d'hommage aux femmes victimes de violences. Ah bon ? C'est terminé ? Bah non. Bah je sais pas, formulé comme ça on dirait. Du coup ils vont faire quoi ? Un mémorial qui s'update ? Ah ouais, avec peut-être un compteur, comme dans les restos là, pour les likes. On attend avec impatience le lieu d'hommage au réchauffement climatique. France Info a fact-checké le député LFI Adrien Quatennens qui affirmait que les milliardaires français avaient augmenté leur capital de 55%. Ah ah, et oui la France insoumise, vous vous pensiez inattaquable ? Et c'est effectivement faux. Et bim ! C'est plus en fait. Ah ah ! Ah bon ? C'est 68%. Ouais mais ça fait une si grosse différence. 40 milliards. Et une sacrée montagne de pognon. Ah mais c'est pour ça les premiers de cordée. France, pli, qu'est liberté ? Des mots qui font rêver ? Malib, BGAV ? La crime au LBP ? Commissaire Sushi dit le chien fou. Ah oui je connais, c'est un dessin animé ça. Non, c'est un commissaire filmé en train de brutaliser des lycéens pendant une manif en 2018. Mais en tant que gradé, le gars il est censé le contact comme ça ? Oh bah tu sais, faut le comprendre le chien fou. Il prend du grade, il travaille dans un bureau, il peut plus aller gambader dehors pour matraquer des lycéens. Le pauvre. En plus, il attaquait déjà les petites vieilles à Nice. Tu te rappelles de Geneviève Legay ? Ah bah va falloir piquer alors. Oh non, t'es horrible ! Non, non, on va le laisser au bord de l'autoroute, ça suffira. Samedi 29 mai, c'était le jour de la commémoration de la Commune de Paris. Ah. L'occasion pour un groupe de cathode organiser une marche des martyrs à deux pas du mur des fédérés. Hum, ça serait pas un petit peu de la provocation ? Si, ils se sont un petit peu fait défoncer. Puis le cortège est passé à côté d'une librairie qui a organisé un débat sur la Commune et qui s'est fait nasser par les flics. Ah bon ? Mais pourquoi ? Bah ça parlait révolution entourée de bouquins à picoler un samedi après, mais les flics ont cru que c'était une ZAD. Ouais. Et entre une marche catho et une ZAD, a priori c'est la ZAD qu'on nasse. Et à ton avis, entre un rassemblement justice pour Adama et une action fémen ? Hum, pas facile. Je dirais qu'ils embarquent d'abord les fémen et juste après la manif Adama, mais ça joue à part en chose. Allez, plus dur. Entre le 1er mai et une manif pour le climat ? Chaud, chaud, mais je dirais quand même le 1er mai. Parce que côté climat, il y a des chances qu'il y ait Annick Jadot, et c'est leur copain. Allez, une dernière. Entre la manif pour tous et un colloque du RN ? Hum, c'est un piège. Ils font le service d'ordre. Pour qui ? Les deux. Bien joué ! Jean-François Hilly, surnommé commissaire Courage, aurait détourné beaucoup d'argent du ministère de l'Intérieur. Ah ouais, plutôt commissaire Chourave. Le commissaire a officiellement été épinglé par l'IGPN, mais n'est pas démis de ses fonctions. Il est donc actuellement payé 5500 euros par mois à rien foutre. Commissaire pantouflage. Parmi les faits qui lui sont reprochés, il aurait fait passer en note de frais des achats privés en tout genre, matériel informatique, déménagement, restaurant. Commissaire gavage. Il aurait également falsifié ses déclarations aux impôts pour toucher plus d'argent. Commissaire magouillage. Ou encore, fait travailler son chauffeur jusqu'à 22 heures par jour. Commissaire esclavage. Économisant 12 000 euros pour ses déplacements privés dans une voiture de fonction. Commissaire garage. Martin, c'est bon, on a compris. Bon, vas-y, un dernier si tu veux. Commissaire Courave. Ça arrive même pas. Des policiers n'ont toujours pas été sanctionnés pour leurs propos racistes et antisémites, alors que... Quoi ? Bah, je sais pas, tu veux pas qu'on enchaîne là ? Bah quand même, c'est... Bah non, mais bien sûr, c'est grave, il faut en parler, mais justement, on en parle toutes les semaines. Franchement, on a compris. Il y a un problème dans la police française. On n'arrête pas de le dire, en long, en large, en travers. Je sais pas, à un moment, on peut parler d'autre chose, non ? Ouais, t'as pas tort. Puis faudrait pas qu'on nous accuse d'être obsessionnels non plus. On va finir par penser qu'on est biaisés. Ce serait dommage. Bah ouais, alors on change. Allez, on change. Éric Zemmour serait en campagne secrète pour la présidentielle 2022. Mais sortez-moi le là, je vous en supplie. Non, mais attends, il faut voir le côté positif. Quel côté positif ? Bah plus il y a de candidats d'extrême droite, plus ça divise les voix. Hum, comme avec la gauche. Voilà, c'est une stratégie qui marche super. Ouais, mais du coup, du coup, il faut encore plus de candidats. Présentez-vous. Euh, Pascal Pro, président. Oui, Jean Messia, président. Yes, Philippot. Bigard ? Ouais, non, 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 tu vas trop loin. Patrick Sébastien ? La rubrique des infos d'actu qui sont déjà des blagues en soi. Seule dans son appartement, une jeune femme s'est réveillée dérangée par les ronflements de son cambrioleur. Grâce aux mesures de distanciation sociale en Norvège, on remarque un net recul des MST. Sauf la syphilis. Bravo la syphilis. Devant Bercy, bientôt l'inauguration d'une esplanade Johnny Hallyday. Une bénédiction pour les magasins Optique 2000. Aux USA, l'état de Virginie Occidentale encourage ses habitants à se faire vacciner en leur offrant des fusils. Voilà, c'est tout pour cette édition du Vrai Média, on espère qu'elle vous a plu. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager la vidéo, c'est super important. Et à nous suivre sur Twitter, le lien est dans la description. Samedi prochain, c'est le 12 juin, et c'est la manifestation pour les libertés et contre les idées d'extrême droite. Et il n'y aura pas d'épisode du Vrai Média, donc vous avez la permission d'y aller. Oui, allez-y. Allez-y, oui. Oui, allez-y. Allez-y. C'était Martin. Et Mélodie. Et à bientôt sur Le Vrai Média. A ton avis, ce serait quoi le slogan de campagne de Pascal Praud ? Laissons faire le pro. Pas mal. Messia. Mieux que le Messie, Messia. Ok, ouais. Philippot. Arrêtons de tourner autour du Philippot. T'es trop forte, bigard. On va bien te faire enc***er. Pesse, c'est pas très sympa. Puis c'est carrément homophobe. Mélodie. 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 Mélodie.